Alors, moi j'ai découvert l'histoire dite du violeur de la Sambre, comme beaucoup de gens, au moment où il a été arrêté, en février 2018. Et j'ai découvert cette histoire comme, enfin, parvenue à mes oreilles comme un fait divers, c'est-à-dire un fait de nature criminelle qui a quelque chose d'un peu exceptionnel. Et ce qu'il y avait d'exceptionnel dans ce fait divers, c'était ses dimensions. En fait, c'est un homme qui a agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes pendant 30 ans sur un tout petit territoire, sur la route, entre son domicile et son usine. Une route qui longe la rivière de la Sambre, qui est dans le nord de la France, en région de Maubeuge. Et c'est-à-dire, c'est 27 kilomètres et je me suis... Cette histoire m'a interpellée parce que je me suis demandé tout simplement comment c'était possible. Et c'est avec cette question que j'ai pris un train pour aller à Maubeuge et voir, essayer de répondre à cette question. Et puis, en rencontrant notamment les premières victimes... D'abord, j'ai été bouleversée et sidérée par leur histoire. Elles m'ont raconté leur agression sexuelle ou leur viol qui s'était déroulé il y a 10, 20 ou 30 ans, comme s'ils s'étaient déroulés la veille. Et donc, j'ai découvert ces femmes dont la vie s'était arrêtée un matin sur le bord de la route et après, qui avaient continué à vivre, mais avec des vies atrophiées, sculptées par la peur. Et voilà. Donc, évidemment, voilà, d'abord, c'est l'émotion qui m'a fait me rapprocher de cette histoire. Et puis, très rapidement après, j'ai compris qu'il y avait autre chose de commun dans le récit de ces femmes. Alors, il y a évidemment quelque chose de commun puisqu'elles ont eu affaire à un violeur en série, ce qu'elles ne savaient pas. Et donc, comme tous les criminels en série, c'est extrêmement ritualisé et répétitif. Mais il y avait autre chose qu'elles avaient en commun, c'est le sentiment de ne pas avoir été entendu, parfois même de ne pas avoir été cru. Et d'avoir vécu toutes ces années dans un silence presque complet autour de ce drame intime qui avait été déterminant dans leur vie. Et je me suis dit, en fait, cette histoire, elle va me permettre de raconter 30 ans, puisque les premiers faits remontent en 1988, 30 ans de traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols, donc depuis les années 80 jusqu'à ce qu'on appelle l'ère MeToo, qui est notre ère actuelle, puisque Dino Scala est arrêtée en février 2018, je disais, donc juste après ce que la vague MeToo déferme en France. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cette histoire et j'ai décidé surtout d'en faire un livre et d'y consacrer plusieurs années de ma vie. Ce livre, je l'ai écrit en reconstituant, c'est un puzzle de milliers de pièces dont la matière principale, c'est effectivement le récit des victimes. Et ce récit des victimes, je l'ai mis en regard d'un autre récit, qui est le récit de la procédure et qui est donc le récit des procès-verbaux de plainte, des plaintes ou des mains courantes que ces femmes ont déposées quand on les a retrouvées, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été égarées dans l'indifférence générale autour de cette affaire. Et c'était assez intéressant pour moi parce que de pouvoir justement... Le récit qu'ont fait ces femmes de leur agression ou de leur viol est très sensiblement différent du récit qui en est fait à la lecture des procès-verbaux, des plaintes, où systématiquement leur récit est amoindri. Il est euphémisé, notamment dans sa dimension sexuelle. On voit que, assez régulièrement, des viols se transforment en agressions sexuelles dans la qualification policière. Des agressions sexuelles se transforment en tentatives de vol, quand bien même il n'y a pas eu vol. Et on voit qu'il y a une espèce de poids, de pression de la police pour amenuiser l'importance des faits, les disqualifier et notamment essayer d'en chasser la nature sexuelle. Voilà, et je trouve que, par rapport au sujet qui était le mien, c'est extrêmement bavard sur la violence, en fait, de ces dépôts de plainte. Et donc, à ce récit, je raconte aussi, j'ai fait des recherches, j'ai lu toute la presse locale pendant ces 30 années, à la recherche, un peu désespérée, d'une narration de ces faits. Je me suis dit, ces agressions sexuelles, tous ces viols, ils ont dû être relatés. Eh bien non, ils ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été parce que, en fait, pendant très longtemps, on a considéré, alors c'est juste en train de changer, que l'agression sexuelle, la délinquance sexuelle, comme ça a enlevé d'une agression qui touche à l'intime, en fait, ne relevait pas du sociétal, du politique. Et c'est comme ça qu'on n'en fait pas de... Il n'y en a pas de récits médiatiques, il n'y en a pas de récits publics, il n'y en a donc pas de préoccupations publiques. Voilà, et c'est tous ces récits ou ces non-récits que j'ai, je ne sais pas comment dire, que j'ai assemblés pour raconter ces 30 années, voilà, pour raconter, y compris, l'absence et le silence. Ces dizaines et ces dizaines de crimes dont Dino Scala, il a été renvoyé aux Assises pour 56 faits. Il a pu les commettre, effectivement, dans un silence parfait. Et parce que personne ne parlait de cette histoire, il n'y a pas de récits médiatiques, il n'y a pas de récits publics. Ces femmes n'en parlaient pas parce qu'elles avaient honte, parce que c'est ce qu'on renvoie aux victimes de violences sexuelles, parfois parce qu'on leur a dit de ne pas en parler, pas toujours de manière malveillante, en pensant que, peut-être, elles oublieraient, mais elles n'ont pas oublié, évidemment. Et ce silence-là, c'est ce silence qui construit de l'impunité et qui permet aux violeurs de continuer à violer parce que c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Personne n'en parle, donc ils continuent, quoi. Et ça dure 30 ans. Alors, je suis très heureuse, très honorée et je suis très contente qu'on mette à l'honneur le journalisme narratif qui n'est pas un genre tellement... C'est assez paradoxal. On est dans le pays qui a vu naître, vivre et travailler Albert Londres. Et le journalisme narratif pourtant n'est pas... Il est un peu un sous-genre en France, notamment du point de vue des journalistes. Autant on aime bien les écrivains qui se... à la manière d'Emmanuel Carrère, qui se... qui vont sur les chemins du réel. Et moi, je suis journaliste de profession et c'est un genre qui est très peu enseigné aux étudiants en journalisme. Et voilà, moi, je suis très heureuse que d'abord pour ça, pour ce prix, qu'on récompense ce genre-là, qui est un journalisme particulier, puisque c'est le journalisme du temps long, du temps très très long. Et c'est un journaliste qui, pour raconter le réel, enfin, pour cette histoire-là, la complexité de cette histoire-là. L'enchaînement des dimensions intimes, politiques. Et puis son ampleur, en fait, l'ampleur de cette affaire. Il y avait besoin d'un espace tant qu'est celui du livre. Et pour mettre en récit le réel, il fallait emprunter modestement aux outils de la littérature pour pouvoir construire ce récit-là et restituer le réel. Donc voilà, d'abord, je suis très contente que ce prix existe et qu'il récompense ce genre-là. Et l'autre chose, c'est que ce prix, d'abord, le jury est présidé par un cinéaste, Dominique Molle, qui personnellement, récemment m'a immensément émue avec son film La nuit du 12, sur ce qu'il raconte de la violence souterraine faite aux femmes. Et voilà, qu'il le dit magnifiquement et qu'on en parle, et c'est le cas dans mon livre, c'est le cas dans ce film, que quand il surgit à la faveur d'un drame ou d'un fait divers. Et donc voilà, aimer ce jury du prix Polar et Justice, il est peuplé de jurés qui sont des gens qui viennent du monde de la justice, des magistrats, des policiers, des greffiers, des avocats. Et moi, mon livre, je l'ai écrit pour les oubliés de MeToo, pour les invisibles, les silencieuses, mais je l'adresse aussi beaucoup aux institutions qui ont une part dans cette histoire, dans les dysfonctionnements de cette histoire, et pas seulement dans l'histoire du violeur de la sambre, mais dans ce dont on s'aperçoit qui a été fait aux victimes de violences sexuelles aujourd'hui en France. Et donc le fait que ces gens-là, avec qui je ne suis pas tendre en fait dans le livre, choisir de récompenser cette histoire-là en particulier, qui ne ménage pas leur corps de métier, je trouve que c'est un signe très encourageant.